... Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreuses, si nombreux, pour cette conférence du professeur Masanori Tsukamoto, donc invité sur ma proposition par l'Assemblée des professeurs pour donner une conférence ici sur les recherches sur le rêve chez Valéry Proust et Mioe. Mioe, j'ai entendu dire que les gens ne connaissent pas, mais je pense que Masanori Tsukamoto va très bien vous expliquer qui est ce Mioe. Alors, Masanori Tsukamoto, il y aurait beaucoup de titres pour lesquels il est susceptible et digne d'être invité pour donner une conférence ici au Collège de France. Et le premier titre, je dois le dire, le plus intime, c'est que c'est le japonais que je connais depuis le plus longtemps dans ma vie. Donc, ça compte tout de même. Je crois que je le connais quand j'avais rencontré à l'écran d'un mâle supérieur lorsque j'avais 22 ans, en fait. Donc, ça fait un bail maintenant. Et donc, voilà. Et nous n'avons pas cessé de nous voir parce que... Alors, évidemment, le fait de connaître Masanori Tsukamoto depuis longtemps n'est pas un titre, malgré tout, suffisant pour parler au Collège de France. Mais en fait, le professeur Tsukamoto, qui est professeur à l'université de Tokyo, est l'un des chefs de file des études françaises au Japon. Et aussi l'un des spécialistes de Paul Valéry, les plus reconnus dans le monde. Et c'est à ce titre que nous n'avons jamais perdu le contact, puisque j'ai longuement travaillé sur Valéry et Masanori Tsukamoto également. Mais Masanori Tsukamoto est donc un immense passeur de la littérature française au Japon, traducteur. Il a traduit Maurice Merleau-Ponty, il a traduit Roland Barthes, il a traduit en japonais le cours de Roland Barthes sur le neutre, donné au Collège de France en 1977-1978. Il a traduit Patrick Chamoiseau, il a traduit Valéry, évidemment. Il a traduit Édouard Glissant, il a traduit la correspondance entre André Gide, Pierre-Louis et Paul Valéry. Mais Masanori Tsukamoto est également l'auteur de livres importants. Les premières recherches de Masanori Tsukamoto portaient, justement, nous y sommes, sur le rêve. C'est-à-dire qu'il y a eu, depuis longtemps, il a travaillé sur le rêve chez Valéry. Et l'un de ses derniers livres, parus en japonais, qui peut-être, à l'occasion de cette conférence, paraîtra en français, qui sait, s'intitule, alors je ne vais pas vous le dire en japonais, même si je pourrais le prononcer, mais bon. En traduction française, s'intitule Le rêve à l'état éveillé, introduction à la littérature française du XXe siècle. Et l'idée, c'est de voir le rêve comme étant l'une de ses figures ou de ses formes constitutives de ce qu'a été la littérature française au XXe siècle. Et du reste, c'est l'une des raisons pour lesquelles, je le dirais, Masanori Tsukamoto se trouve ici, en France, aujourd'hui. Et puis je sais, par ailleurs, il me l'a dit, qu'il publiera très bientôt, dans les mois prochains, un nouveau livre sur la photolittérature. C'est-à-dire, cette littérature qui, depuis le début du XXe siècle, s'engage, est dans un engagement complet, permanent, avec la photographie. Et donc, il y aura des études sur Zebalt, sur Annie Ernaux, sur d'autres auteurs, et même sur Tanizaki. Il y a eu un texte littéraire avec de la photographie, peu connue, même des Japonais, de Tanizaki. Mais ça, ce sera en japonais. Nous avons la chance d'avoir, donc, aujourd'hui, et même pendant quelques semaines, à Paris, le professeur Tsukamoto. Et cela, c'est à l'initiative de l'École universitaire de recherche Translittérae, qui est basée à l'université PSL, Paris Sciences et Lettres, dont le Collège de France est partenaire. Mais aussi, essentiellement, basée à l'École normale supérieure. Et c'est cette école, l'universitaire de recherche Translittérae, qui a invité Massanori Tsukamoto pour donner un ensemble de conférences qui seront données à l'École normale supérieure. Et ça commencera demain, en vérité. J'ai même le programme que je peux vous dire brièvement. Et justement, les conférences porteront toutes, justement, justement, parce que je pense qu'il y a un rapport avec le rêve, porteront toutes, justement, sur cette poétique, ce que le professeur Tsukamoto appelle la poétique de l'inhumain. La poétique de l'inhumain. La première conférence du cycle, après celle-ci, aura lieu, donc, demain, 7 mars, de 14h à 16h, à l'École normale supérieure. Elle portera sur Mishima et la poétique de l'inhumain. Puis, il y aura, le 15 mars, une conférence sur Valérie. Le 21 mars, une conférence sur Valérie et Flaubert. Et le 28 mars, une conférence sur Valérie et Merleau-Ponty. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous regardez le site de Translittérae. Ça s'écrit comme ça se prononce, Translittérae. Et vous retrouverez exactement toutes les informations sur le cycle de conférences de Masanori Tsukamoto. Mais aujourd'hui, ce dont il va nous parler, c'est de Valérie, Proust et Mioe, recherche sur le rêve. Et donc, je cède avec beaucoup de plaisir la parole au professeur Tsukamoto. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord William de m'avoir donné l'occasion de parler devant cet établissement prestigieux. Je remercie également Mme Benedetta Zaccalello qui, dans le cadre du projet de Translittérae, m'a très gentiment proposé de passer un mois de stage à Paris. Les écrivains de la première moitié du XXe siècle nous convainquent que l'écriture est profondément liée au sommeil. On ne peut bien décrire la vie des hommes, écrit Proust, si on ne la fait baigner dans le sommeil où elle plonge et qui, nuit après nuit, la contourne comme une presqu'île est cernée par la mer. Proust n'était pas le seul à ressentir le besoin de dépeindre la vie humaine sous l'angle du sommeil. Son contemporain, Valéry, a également ressenti le besoin de décrire toutes les choses que l'on perçoit à partir du sommeil. Je cite. « Toutes choses doivent s'écrire à partir du sommeil, origine à zéro. Si on prend l'état zéro pour l'origine, on a le sens du véritable édifice que chaque chose est. On voit alors la fondation, la partie immergée de ce qui est. » Pourquoi les deux écrivains rattachent-ils l'écriture au sommeil ? Cette question paraît d'abord absurde parce que nous n'avons pas le moyen d'exploiter pleinement le domaine du sommeil. Que peut-on savoir de ce qui se passe lorsqu'on perd la conscience ? Aucun écrivain ne pourra être d'ailleurs plus éloigné de l'aspiration romantique à un monde au-delà de ce monde que Valéry et Proust. Ce n'est pas à cause d'une transcendance mais l'autre rive ou d'une exploration du domaine de l'inconscient que les deux écrivains sont obsédés par le lien entre l'écriture et le sommeil. La clé semble résider dans leurs efforts constants pour élaborer les manières de voir. Ils ne visent pas à augmenter le nombre d'objets de leurs connaissances mais à construire des manières de voir les choses différemment par rapport à la perception ordinaire. Le sommeil et surtout le rêve parmi les différents aspects qu'impliquent le sommeil sont considérés chez eux comme une source essentielle pour transformer la vision ordinaire de la vie comme le raconte le narrateur à la recherche de temps perdu. La vie est presque toujours la même d'où les déceptions du voyage. Il semble bien que le rêve soit fait pourtant avec la matière parfois la plus grossière de la vie mais cette matière y est traitée malaxée de telle sorte qu'avec un étirement dû à ce qu'aucune des limites aurait de l'état de veille ne l'empêche de s'effiler jusqu'à des hauteurs énormes qu'on ne la reconnaît pas. Nous savons que le narrateur de temps perdu cherche un art qui n'est pas affecté par les aspects matériels de la réalité mais un art qui nous permet d'avoir d'autres yeux de voir l'univers avec les yeux d'un autre de saint autre de voir les saints univers que chacun d'eux voit que chacun d'eux est. Le narrateur croit y arriver non seulement en regardant un illustre en écoutant un venteuil mais aussi en introduisant dans l'état de veille l'essence du sommeil qui nous est profondément inconnu. Il ne s'agit pas de raconter il ne s'agit pas de raconter des expériences onilliques mais de se créer un regard qui percera autrement un regard qui permet de percer le caractère purement mental de la réalité. La réalité ce sera alors d'être un accident qui se déroule au gré du hasard pour devenir quelque chose de malléable qui se transforme en corrélation étroite avec les variations de l'esprit. Lorsque le narrateur du temps perdu parle de son projet de décrire la vie des hommes en l'immergeant dans le sommeil il s'agit de savoir comment accueillir le pouvoir de décomposer la vie ordinaire afin d'en combiner autrement les matières éparses fragmentées et accidentelles. La question que le narrateur pose en examinant le sommeil pourrait se résumer ainsi comment un homme éveillé pris dans sa perception usée et annuée du monde peut-il perçoit le monde différemment ? Nous veillons dormant et veillons dormant dit Montaigne. On se demande depuis longtemps quelle vision on peut avoir s'il est possible de dormir tout en conservant la conscience lucide. C'est bien le cas du Bordelaire des paradis artificiels du Nerval de Sylvie et d'Aurélia du Élevé de Saint-Denis des rêves et les moyens de l'édiger. Les recherches sur le sommeil et le rêve chez Valéry et chez Proust s'inscrivent dans cette tradition faisant valoir le sommeil comme une puissance capable de changer la vision ordinaire du monde et non dans la tentative contemporaine visant à l'éclaircissement des pulsions inconscientes. Nous proposons ici de suivre leur descente dans le sommeil au sein de l'état de veille à travers la double piste des recherches sur le sommeil et le rêve de Valéry et de Proust. Je poursuivrai d'abord la méthode que Valéry a établie pour sa géométidure du rêve et les constatations essentielles qu'il a révérées avec cette méthode pour les comparer avec les observations de Proust. Jean-Yves Thalier demande à propos de Proust la descente en soi que demande l'écriture est-elle analogue à la descente d'Ulysse aux enfers ou emploie-t-elle les artifices moins cruels pour les estompés de la mémoire ? Je dirais plutôt qu'il s'agit de la descente en soi à travers l'oeuvry qu'imposerait la pénétration du sommeil à l'état éveillé. Il faut bien noter que pour les deux auteurs le sommeil n'apparaît pas seulement pendant la nuit mais aussi en plein état éveillé. C'est une forme particulière de l'oeuvry qui affecte une partie de notre connaissance ordinaire et qui permet de regarder autrement la vie de tous les jours. Les écrivains marquent que le sommeil au sein de l'état de veille peut supprimer en partie les éléments matériaux de la vie réelle qu'au profit d'un monde malléable plus étroitement lié aux variations de l'esprit. Mais nous verrons la fin de cette communication en jetant un coup d'œil sur le journal des rêves tenus par moi en japonais du XIe et XIIe siècle que la piscale analyse dans tous ses développements joue tout de même un certain rôle. Comment peut-on donc aborder la question du sommeil alors que nous n'avons essentiellement qu'au moyen de la recherche que la rétrospection subjective et que le sommeil profond ne permet pas à la conscience de se saisir ? Il est vrai que la recherche scientifique fondée sur l'observation du dormeur n'était pas alors au niveau des études actuelles. Les efforts des savants pour rapprocher la psychologie et la physiologie ne porteront leurs fruits en matière de rêve qu'en 1953, année où Azelinsky et Kleitman découvrent le sommeil paradoxal. Mais encore récemment, il y a un auteur comme Pierre Paché qui refuse de se séparer dans la pratique la curiosité active et vigilante des chercheurs et l'hébétude facile d'un sujet. C'est la présence de l'un dans l'autre qui me passionne que je vis constamment. C'est que chacun a son autorité chaque fois à répéter du sommeil, chaque nuit répétée du sommeil. On n'a qu'à essayer soi-même de transformer la vision de la vie quotidienne en y introduisant l'essence du sommeil. Et si Valérie et Proust ont approfondi leurs recherches sur le sommeil jusqu'à y reconnaître un profond moteur de l'écriture, leurs observations méritent toujours d'être lues attentifement. Valérie tente de résoudre cette difficulté de sonder les ténèbres de la nuit en assimilant le rêve à une forme de conscience. C'est le premier point essentiel. Il ne tient pas le rêve pour la manifestation des plusieurs inconscientes mais pour une variation de la conscience ou plutôt selon sa propre expression la conscience sous le sommeil. Du coup, le sommeil devient un domaine des activités mentales où différents modes de la conscience se déploient selon les profondeurs du sommeil. Endormissement, somnolence, demi-sommeil, insomnie, rêve, sommeil sans rêve, sursaut, demi-réveil, réveil, etc. Parmi ces différents aspects de la conscience, il importe pour Valéry de saisir l'absolument autre de l'expérience onirique parce que tout en étant une forme de conscience, le rêve implique quelque chose d'inapprochable pour la conscience. Une fois éveillé, on n'est plus en état de réaliser le rêve tel qu'il est. À force de réfléchir sur cette aléterité radicale du rêve, Valéry arrivera à la révérer la présence du rêve et du sommeil au sein de l'état de veille. Proust signale également le paradoxe de la recherche sur le rêve, comment, en effet, faire entrer dans le domaine de la conscience éveillée, ce qui est détruit par le fait même d'être éveillé. Je lis. Il s'agit de tirer hors de l'inconscient pour le faire entrer dans le domaine de l'intelligence mais en tâchant de lui garder sa vie de ne pas la mutiler dû lui faire subir le moins de déperditions possible et une réalité que la seule lumière de l'intelligence suffirait à détruire, semble-t-il. Pour réussir ce travail de sauvetage, toutes les forces de l'esprit et même du corps ne sont pas de trop. C'est un peu le même genre d'efforts prudents, dociles, hardis, nécessaires à quelqu'un qui, dormant encore, voudrait examiner son sommeil avec l'intelligence sans que cette intervention à Mouna le réveille. Il faut des précautions mais bien qu'enfermant en apparence une contradiction, ce travail n'est pas impossible. Valérie trouve également que ce travail n'est pas impossible mais contrairement à Proust qui tente de ramener ce qu'il y a de plus fragile dans le sommeil avec les forces attentivement employées de l'esprit et du corps. Valérie essaye d'approfondir la question du rêve en persistant dans sa constatation qu'il y a une rupture profonde entre la conscience éveillée et la conscience sous le sommeil. Cette rupture semble d'abord abolir toute possibilité d'études rationnelles concernant le rêve mais c'est justement là que Valérie trouve une méthode permettant d'approfondir les connaissances sur le phénomène onirique. Le problème consiste moins dans le rêve lui-même que dans la conscience éveillée qui ne peut que défigurer d'où pas sa présence même l'essentiel du rêve tel qu'il est. On pourrait essayer de préciser les conditions ou axiomes de la géométrie rêve. Le point essentiel serait de définir ce de la veille ou encore. Une bonne théorie du rêve ne peut se tenter que sur une bonne théorie de la veille et permettant en alternant systématiquement les conditions de la veille de reconstituer quelque peu ce qu'il y a d'intéressant à désirer dans cette recherche bien, c'est-à-dire ce en quoi le rêve diffère radicalement de la veille. Il s'agit avant tout d'éclairer les caractéristiques de la pensée éveillée fonciellement incompatibles avec le rêve. Si on arrive à définir ces propriétés, on pourrait ensuite tenter d'en déduire celle du rêve en précisant en quoi la conscience vigile n'est pas compatible avec la conscience pendant le sommeil. Le point essentiel est de bien définir les propriétés de la conscience éveillée. En quoi consistent donc les propriétés de la conscience éveillée ? L'impuissance même de la conscience vigile a saisi le rêve tel qu'il est montre déjà, selon Ballery, son caractère essentiel. La conscience ne fonctionne bien que dans un état où l'on peut retrouver ce qui s'est passé. Si le monde perçu ne cesse de se transformer à tel point que l'on ne peut plus retrouver le point initial de toutes les variations actuelles, on serait impliqués dans des changements sans fin de circonstances instables et fuyantes. Un fait capital de la veille c'est le retrouver, la possibilité de revenir à un objet perçu ou pensé. Qu'est-ce la veille ? C'est le retrouver sur où notation est essentielle. L'état éveillé se caractérise par la capacité de retrouver ce qui s'est passé. La veille est marquée par cette propriété que l'on revient après excursion plus ou moins longue mais bornée à un certain type de point, soit à son sujet, soit à la perception des choses de l'instant. Le retour à un objet perçu ou pensé produit dans le champ de la connaissance une autre dimension que celle d'un spectacle immédiat. Permettant d'opérer d'une manière active sur la situation donnée en passant par la voie créée par la fonction où le sujet est capable de transvoir le système des choses qui n'obéit pas forcément à l'intention du sujet. Le retour permet à la conscience éveillée d'établir l'indépendance entre le moi et le système des choses. Le rêve serait inversement défini comme l'état où on ne peut plus retrouver le point de départ. C'est un état sans retour où la conscience se déroule, sans pouvoir retrouver l'objet perçu. Si on essayait de regarder l'objet penser ou perçu, celui-ci se transformerait au gré des variations oniriques. En cet état, on n'a qu'à poursuivre une seule variation qui définit devant nos yeux. Le rêveur, selon Valéry, ne peut soutenir le monde qui se développe autour de lui qu'en le fabricant continuellement. Le rêveur est obligé à peine de néant à tout soutenir, tout renouveler incessamment au moyen d'une production sans arrêt. Valéry considère ainsi le rêve comme un état d'invention continuelle imposé par l'incapacité du rêveur de revenir sur ce qui s'est passé. Il parle même d'impuissance créatrice chez le rêveur. Pour le rêveur, la seule opération possible est de combiner tout ce qui apparaît dans son champ de vision. J'admettrai qu'il existe une vie formativa, une activité formative d'images. D'ailleurs, le rêve y contraint. Le rêveur est inventif, mais c'est parce que le rêveur est obligé de ne pas cesser de former des images. La lecture croisée de Valéry et de Proust nous enseigne ici la propriété la plus fondamentale du phénomène onirique. Le narrateur du temps perdu nous montre clairement que c'est la défaillance de la mémoire qui soutient ce que Valéry appelle l'activité formative d'images. Le rêve est une forme de conscience frappée d'un oubli particulier. C'est ce qui illustre la scène où le narrateur pense à Albertine qui est déjà morte à la suite d'un rêve où elle apparaît et le blesse avec une parole douteuse sans doute déloyale. Toute la journée je continuais à causer avec Albertine je l'interrogeais je lui pardonnais je réparais l'oubli des choses que j'avais toujours voulu lui dire pendant sa vie. Et tout d'un coup j'étais effrayé de penser qu'à l'être évoqué par la mémoire à qui s'adressaient tous ses propos aucune réalité ne correspondait plus. Qu'étaient détruites les différentes parties du visage auxquelles la poussée continue de la volonté de vivre aujourd'hui anéantie avaient seules donné l'unité d'une personne. À travers le rêve qui subsiste après le réveil on voit bien que ce phénomène est une forme particulière d'ouvri parce qu'elle affecte non la personne d'Albertine elle-même mais le fait qu'elle est morte. Pour le narrateur de Temps Perdu le rêve est quelque chose qui a le pouvoir de faire apparaître dans toute sa plénitude ce qui était absent. Il considère le rêve comme une sorte d'appareil visuel puissant qui lui permet de se rendre à n'importe quelle époque à volonté. Lorsqu'il se trouve à l'intérieur de l'appareil le narrateur est transporté à son insu à une autre époque que la réalité. Dans la scène qui précède le passage cité le narrateur se trouve à l'époque où vivait Albertine. Il sait bien qu'après le réveil cette situation n'est plus possible mais il n'arrive pas à supprimer de sa pensée la présence d'une morte qui était si vivante dans le rêve. Et sans doute une fois que j'étais réveillé cette idée d'une morte qui continue à vivre aurait dû me devenir aussi impossible à comprendre qu'elle me l'ait à l'expliquer. Mais je l'avais déjà formé tant de fois au cours de cette période passagère de folie que sont nos rêves que j'avais fini par me familiariser avec elle. La mémoire des rêves peut devenir durable s'il se répète assez souvent. Ce passage nous fait penser qu'il y a bien des moments où le rêve se penche dans la vie. C'est le moment où on entre de pas oubli partiel dans une autre période de la vie ou dans une vie que l'on n'a jamais vécue mais rendue possible par la défaillance quelconque de la mémoire. La conscience éveillée implique un état de germe les formations étranges du phénomène onirique. Seulement, celles-ci sont interrompues rapidement à l'état de veille par la fonction roue, selon Valéry. À chaque instant, nous faisons un rêve ou plutôt un rêve ce fait du moindre coup d'œil, de la moindre sensation inattendue. Aussitôt, une sorte d'invention nous parcourt si prompte, si vaine qu'elle espère aussitôt née, comme une faible fusée et une onde superficielle. Valéry arrive ainsi à un point de vue qui s'oppose à son observation de l'incompatibilité du rêve et l'état éveillé. Il dit, à l'état naissant, tous les rêves, en d'autres thèmes, ce qui se produit dans la veille n'éveille que par ses suites. Le rêve est redéfini comme un aspect de la conscience dans sa phase productive ininterrompue qui continue à fonctionner à l'état éveillé. De ce point de vue, Valéry conçoit l'état éveillé comme une petite somme de petits rêves sans ses interrompus compensés et au destiné selon la tendance propre à la pensée rationnelle. Le travail d'amener à la conscience ce qui se passe en rêve n'est donc pas impossible. Peu Proust, c'est la défaillance de la mémoire qui soutient ce que Valéry appelle l'état naissant et l'invention continuelle. C'est que Debuli permet de prolonger l'état naissant. Nous venons de voir que pour le narrateur du temps perdu, le rêve a pour fonction non de ressusciter la personne morte mais de supprimer de la pensée la constatation qu'elle est morte. Albertine est toujours vivante dans la réalité psychologique du narrateur. Debuli qu'apporte le sommeil abolit partiellement la connaissance ordinaire d'un homme éveillé mais ne détruit pas cette couche de l'esprit où les personnes et les lieux qui sont chers gardent toujours leur réalité. Le passage d'Arabéjin disparu nous fait penser que Debuli qui se produit pendant le sommeil annule une partie de la logique à l'état éveillé pour dégager une autre logique plus étroitement liée à la réalité mentale ou les personnes rencontrées dont la vie continue à vivre. Nous sommes ainsi amenés à nous interroger comment Debuli fonctionne pendant le sommeil. Y a-t-il plusieurs sortes Debuli qui affectent différemment la mémoire ordinaire ? Telles sont les questions qu'il faut poser pour bien examiner les rapports entre le sommeil et l'écriture chez Valélie et chez Proust. Retenons ici trois sortes Debuli qui paraissent particulièrement importants en vue d'éclairer les rapports entre le sommeil et l'écriture chez les deux écrivains. Debuli de corps et de la sensation corporelle ordinaire dans des états affectés par le sommeil produisent différentes figures impressionnantes chez les deux écrivains. Valélie rapporte des rêves de son corps démembrés ou bizarrement transformés. Il s'étonne au réveil de s'attribuer à une figure qui n'est pas la sienne. Il se réjouit de se sentir liquéfié dans l'eau tiède. Citons un exemple de ces transformations. Je tirais quelqu'un par le bras. Le bras s'allongeait en résistance jusqu'à une limite au-dessus de mon effort. Au réveil je trouve la clé la sensation restant la même. Tout son système de représentation change. Le bras qui s'allongeait c'était moi tirant de ma poitrine. Pourquoi la transformation du corps dans le rêve s'étend tel celui qui s'éveille ? C'est que le corps se l'en balalie est l'unique le vrai l'éternel le complet l'insurmontable système de référence. Pour l'homme l'éveillé pourquoi l'homme a été éveillé pour trouver l'objet perçu ou pensé ? C'est que selon Valérie la présence du corps fonctionne en tant que système inalternable. en s'appuyant sur la présence du corps lequel ne se transforme pas d'un moment à l'autre l'homme réveillé est capable de penser raisonnablement. Dans la veille il y a un objet appelé mon corps qui inégalise par rapport à lui toutes les représentations qui est une référence constante. Dans le rêve ce corps n'est pas constant il n'y en a que idée. Cependant justement à cause de cette condition le corps constitue une restriction permanente de la connaissance puisque le corps intervient constamment dans la pensée en tant que système de référence la conscience éveillée ne peut pas s'éloigner indéfiniment. Le corps impose à la conscience éveillée une orientation spécifique. Son corps en tant qu'il est présent pressant imminent contient même la méditation la plus enfoncée dans une certaine relation ou coordination avec lui-même. Le corps n'est pas seulement un principe fondateur de la connaissance éveillée mais il en est aussi un principe restrictif. Il oblige la conscience éveillée à exclure de sa production toutes les combinaisons qui sont incompatibles avec la vérification totale corporelle. Le sommeil et le rêve en tant qu'ouvri du corps comme référence permet à la conscience de procéder à une combinatoire impensable pendant la veille. Au début du sommeil le corps est pour ainsi dire liquéfié ne fonctionne plus en tant que système de référence. Le corps devenu idée ne peut plus supporter le même mode de connaissance que celui de la vie éveillée. Cet ouvri du corps comme fondement de la pensée éveillée ouvre selon Valéry l'espace de la combinatoire générale où tout ce qui apparaît dans le champ de la connaissance peut se combiner différemment qu'à l'état éveillé. La liquéfaction du corps permet ainsi une écriture qui n'est plus contrainte par la connaissance fugée de l'homme éveillé. Nous pourrons citer beaucoup de passages où Valéry décrit la métaphose d'un homme à travers la transformation de la sensation corporelle des passages du palinus de l'âme et la danse de Doga dans des sangs. Je me limiterai à citer un seul exemple tiré du dialogue de l'arbre où Lucrèce parle de son sentiment d'être parfois un arbre. Je voudrais te parler du sentiment que j'ai parfois d'être moi-même une plante une plante qui pense mais ne distingue pas ses puissances diverses de sa force et son peau de son lieu. Je me sens vivant l'entreprise inouïe du type de la plante envahissant d'espace improvisant un rêve de ramure plongeant en pleine fange et s'enivrant des seules de la terre tandis que dans l'air livre et ouvre pas de gré aux largesse du ciel des milliers vers de lèvres. Autant elle s'enfonce autant s'élève d'elle. Elle enchaîne l'informe et l'attaque le vide. Elle lutte pour tout changer en elle-même. C'est là son idée. C'est en quelque sorte un rêve éveillé dans la mesure où la sensation du corps subit une transformation inhumaine. Nous avons la capacité ou selon la terminologie de Valéry l'implex de devenir un arbre pour dégager cette puissance qui reste le plus souvent virtuel. Il faut que le sommeil s'immisce dans l'écriture et apporte un certain degré d'oubli. Le sommeil en supprimant le cadre ordinaire de la vision nous montre que la chose aurait pu être autrement. Un homme éveillé ne pensera jamais que le corps humain aurait pu être un arbre. C'est le dessin de Valéry. Il serait inutile de dire que dans le roman de Proust nous trouvons des descriptions de différents états de corps dotés de la faculté de se métamorphoser au gré des variations physiques et psychiques. L'exemple typique est la description d'Albertine au moment où elle s'endort. En faisant les yeux en fermant les yeux en perdant la conscience Albertine avait dépuyé l'un après l'autre ses différents caractères d'humanité qui m'avaient déçu depuis le jeu où j'avais fait sa connaissance. elle n'était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux des arbres plus différente de la mienne plus étrange et qui cependant m'appartenait davantage. Enstandardement on perd son caractère humain et on se rapproche de la vie inconsciente des végétaux des arbres ce point de vue n'est pas limité au seul passage où les personnages tombent dans le sommeil. Lorsque le narrateur regarde les eaux épines n'a-t-il pas essayé de mimer au fond de lui le geste de leur efflorescence. Bien au début de Sodome et Gomorre 1 Charles et Jupien ne se transforment-ils pas en bourdon et en orchidée ? Et le narrateur ajoute à cette scène un homme si on l'examine pendant quelques minutes semble successivement un homme un homme oiseau ou un homme insecte etc. Ces végétaux ou animaux présents virtuellement dans l'homme mais voilés pendant la veille se manifestent en filigrane un contact avec un regard attentif doté en même temps d'une certain valeur du sommeil. On peut penser que de ce point de vue que la grande mère de narrateur a ce regard parce qu'elle devine sur l'apparence des garçons robustes de la fille de Venteuil une jeune fille douce, délicate presque timide quand elle voulait de prononcer une parole elle l'entendait avec l'esprit de ceux à qui elle l'avait dite sa armée des malentognes possibles et envoyer s'éclairer se découper comme par transparence sur la figure au mas du bon diable le très plus fin d'une jeune fille et pleurer. Il ne s'agit pas d'un rêve à l'état éveillé mais nous voyons bien que le regard de la grande mère qui voit par transparence participe de l'ouvri qu'apporte le sommeil dans la mesure où il supprime les connaissances de la surface ce qui apparaît en filigrane déclenche dans le roman de Proust un regard à la fois vigilant et insommeillé. Ce regard est non seulement extrêmement attentif mais aussi volontairement ouvri parce que la défaillance de la mémoire est nécessaire jusqu'à un certain point peut arriver à l'essence de l'homme malléable contradictoirement de l'apparence capable d'accomplir des métamorphoses à un sexe différent à une obépine ou à un bourdon. Un deuxième ouvri et qui nous saute aux yeux dans les recherches sur le sommeil et le rêve chez Balélie et Proust c'est celui de moi en tant que personne. Le narrateur du temps perdu dit d'un réveil après le sommeil de plomb où il est devenu un simple bonhomme de plomb. On n'est plus personne. Comment alors cherchant sa pensée, sa personnalité comme on cherche un objet perdu finit-on par retrouver son propre moi plutôt que tout autre ? Pourquoi quand on se remet à penser n'est-ce pas alors une autre personnalité que l'intérieur qui s'incarne en nous ? Le sommeil profond peut provoquer une suppression partielle de la mémoire de celui qu'on est en tant que personnalité. Cette défaillance du moi selon Baladie ne se produit pas seulement au réveil mais aussi à n'importe quel moment. Il y a un instant un temps pendant lequel je ne sais pas qui je suis mais pendant ce temps quelque chose a besoin d'être quelqu'un comme ce même système a besoin d'éternuer ou de pisser pendant un intervalle. C'est surtout lorsqu'on est surpris que se produit la défaillance du moi personnel. L'homme surpris brusquement éveillé pendant une certaine durée attend celui qu'il est. Tout le rêve est la recherche à l'aventure de celui qu'on est et même son savoir qu'on le cherche car celui qu'on connaît ne fait pas partie du rêve. Il n'y aurait pas de rêve si nous y étions qui nous sommes. Le moi en tant que personne est une formation qui nécessite un temps d'élaboration et la manière de le former change selon les états de la conscience. L'homme éveillé fouille dans le mémoire celui qu'on est. Avec le corps qui fonctionne comme système de référence, il retrouvera rapidement le moi personnel doté d'une croyance chronologique, morale et corporelle. Mais l'homme insommeillé doit chercher celui qu'on est en poursuivant au hasard l'aventure qui se déroule devant lui. Cette prossuite se fait selon Valéry dans une dépendance particulière de le regard et de l'objet au gardel. Valéry définit l'état éveillé par l'indépendance de l'objet vu et du sujet percevant. Le rêve se caractérise inversement par une dépendance sangliaire du moi et du système de choses. Dans cet espace de fusion, l'intention de le regard produirait ce qui est vu et ce dernier agirait et réagirait sur la vision pour inventer un moi qui s'y adopte. Le moi y participe profondément à la création d'une espèce en train de se former. Le rêve c'est entrer dans un espace où la pensée prend immédiatement une figure matérielle donnant le sentiment d'existence. Le moi y est inséparable des êtres des choses des événements en train de se faire. Michel Foucault n'a pas dit autre chose sur le moi du rêve dans la préface du rêve au rêve et l'existence de Binswanger. Le sujet du rêve est la première personne onirique c'est le rêve lui-même c'est le rêve tout entier dont le rêve tout dis-je même les objets et les bêtes même l'espace bide même les choses lointaines et étranges qui un peuple la fantasmagonie. Le sujet en rêve n'est pas individuel mais en train de se faire dans des circonstances dans des correspondances profondes avec les choses qui l'environnent. Le moi à l'état éveillé est pour le narrateur du temps perdu le contraire même de ce moi profond. Pour lui le moi notre moi fragile n'est qu'une sorte de limite imposée à la perception. Il ne peut avoir qu'une vision incertaine, inadéquate et biaisée. Le narrateur est profondément déçu par le fait que le monde ne peut être vécu qu'à travers un moi aussi incomplet qui est le seul lieu inhabitable l'unique mode de réalisation. Le moi en état de veille est incapable de retenir ce qui vibre aux extrêmes pointes de la sensibilité. Le ressentiment d'authentissement des choses comme on l'intervoit dans le rêve. Et ne relétions car l'existence n'a guère d'intérêt que dans les journées où la poussière des réalités est mêlée de sables magiques ou quelques bulgaires incidents de la vie deviennent rousseaux romanesques. Tout un promontoire du rêve inaccessible surgit alors de l'éclairage de songe et entre dans notre vie où, comme le dormant éveillé, nous voyons les personnes dont nous avions si ardemment rêvées que nous avions cru que nous ne le verrons jamais qu'un rêve. La manière de voir que les deux écrivains élavent en réfléchissant sur la relation entre le sommeil et l'écriture se rattache ainsi à la question suivante. Comment peut-on introduire l'éclairage du songe dans l'état éveillé alors que le fait même de revenir à ce qui se passe détruit l'essentiel du phénomène onirique ? Comment peut-on devenir le dormant éveillé ? Pour que tout un promontoire du monde inaccessible surgisse, il est bien évident qu'il faut quitter notre mort fragile. Valérie marque que le passage du moi personnel à une subjectivité plus profonde du rêve est possible dans ce qu'il appelle l'état poétique. L'analogie essentielle que Valérie trouve entre l'œuvre et l'état poétique consiste dans la disposition mentale à concevoir un monde fermé où toutes choses paraissent et se modifient par les seules variations de notre sensibilité profonde et en cet état on a l'impression d'assister à la naissance de l'univers en train de se former. Il caractérise cet état par la sensation d'univers dont il développe ainsi les propriétés principales. J'ai dit sensation d'univers j'ai voulu dire que l'état ou l'émotion poétique nous semble consister dans une perception naissante dans une tendance à percevoir un monde au système complet de rapports dans lequel les êtres les choses les événements et les actes s'ils ressemblent chacun à chacun à ceux qui peuplent et composent le monde sensible le monde immédiat duquel ils sont empruntés sont d'autre part dans une relation indéfinissable mais merveilleusement juste avec les modes et les lois de notre sensibilité générale l'état poétique est en quelque sorte le rêve à l'état éveillé dans lequel on perçoit le monde dans son état naissant les objets et les êtres conçus changent alors de valeur s'associant autrement que dans la vie ordinaire raison de l'un par rapport à l'autre on voit alors le monde comme le dormant éveillé il est assez étonnant de trouver chez Valéry cette tendance à la fusion du moi avec les variations du monde pour Valéry la conscience signifie avant tout un mouvement de négation qui va jusqu'au refus d'être quoi que ce soit mais lorsqu'il essaie d'introduire les valeurs du sommeil dans l'écriture il lui arrive d'insister sur l'importance d'une perception naissante où la conscience se livre aux forces formatives du rêve voilà enfin un troisième ouvrier au confin du sommeil et celui de la mort mais avant d'aborder cette question je propose ici de faire un petit détour parce qu'il est maintenant clair que pour continuer cette descente au confin du sommeil il ne suffit plus d'examiner les recherches de Valéry et de Proust par le point de vue fonctionnel il faut introduire une autre dimension dimension existentielle comme Foucault l'a mise en question en empruntant le titre de Vince Manga le rêve et l'existence le sommeil et le rêve nous dévalent une existence qui est bien la nôtre mais se déploient sous une autre forme Mioe me paraît un des autres idéaux pour examiner sur ce point parce que pour lui avoir la foi religieuse et vivre le rêve signifie la même chose Mioe est un moine bouddhiste japonais de l'époque de Kamakura dont le journal des rêves est très lié au Japon encore aujourd'hui on peut accueillir facilement un livre de poche son journal des rêves et sa biographie qui contient ainsi le rêve que Mioe a fait dès l'âge de 9 ans on trouve aussi une traduction en japonais moderne dans une édition savante mais c'est surtout à travers Hayao Kawaii l'étude de Hayao Kawaii parmi de nombreuses études publiées actuellement Mioe vivre les rêves que l'on a pu prendre reconnaissance des écrits du moine il y a en France l'étude monumentale de Frédéric Girard un moine de la secte Kégon à l'époque de Kamakura Mioe en 173 232 et le journal de ses rêves Mioe a tenu son journal de rêve depuis ses 19 ans jusqu'à ses derniers jours comment a-t-il pu continuer à écrire ses rêves pendant 40 ans à l'époque où peu de gens semblaient avoir marqué l'importance du phénomène onirique dans la compréhension de la vie psychique Frédéric Girard insiste sur la relation étroite entre le rêve et la pensée de l'école Kégon je citerai en interdaction libre un passage célèbre de Sutra de Kégon que Mioe a commenté l'esprit tel un peintre à ville dépend des éléments des cinq composantes de l'existence de toutes les manières possibles il n'existe aucun phénomène dans le monde qui ne soit pas créé par cet esprit comme l'esprit est Buddha le Buddha l'est aussi et les êtres le sont également l'esprit le Buddha et les êtres ne sont pas trois choses distinctes selon la croyance de l'école de Kégon l'esprit est doué de la faculté de Kré comme un peintre à ville le monde accélère celui-ci est en fait comme une illusion ou un rêve sur la base de cette vision du monde Mioe tente d'intégrer dans son apprentissage ce qu'il a vu un rêve je citerai un seul exemple de ses récits écrits dans sa biographie enfin il a perdu ses parents et a été confié à des proches mais à l'âge de 9 ans il est monté sur le mont Takao pour commencer sa formation bouddhiste le jour de son arrivée au monastère il fit un rêve cette nuit-là après son arrivée au monastère il rêva que sa défense nourrice avait été atrocement mutilée et que sa souffrance semblait énorme il eut particulièrement pitié de la femme en se souvenant de sa vie pleine de péchés et décida décida de devenir un moins encore meilleur de les aider dans leur prochaine vie je me réfère ici à l'interprétation de Hayao Kawai celui-ci fait allusion à l'ouvre au noir qui dans les traités d'archimie désigne la phase de séparation et de dissolution de la substance cette phase de séparation est représentée souvent selon Jung par le dénombrement du corps ou sacrifice des animaux Hayao Kawai assimile Nanruis à la partie féminine ou maternelle de Mioe sinon Mioe du même avec les éléments tels que la coupure des membres la douleur le sacrifice nous pourrions interpréter ce rêve comme représentant la période de l'œuvre au noir pour Mioe qui n'a que 9 ans mais qui s'est résolue en réfléchissant sur ce rêve à se débarrasser complètement de ses liens avec le monde l'interprétation peut être hasardeuse et erronée mais une chose est certaine Mioe décide très tôt d'intégrer ce qu'il a vu un rêve dans son apprentissage pour acquérir l'illumination s'il a commencé à écrire son journal de rêve à l'âge de 19 ans et n'a jamais abandonné cette pratique au cours de sa vie c'est qu'il considère le rêve comme un processus par lequel nous atteignons un moment d'éveil plus pauvre au-delà de l'opposition du quotidien et du sommeil j'ajoute qu'il y a un arrière-plan culturel pour ce rêve il s'agit de Xosu peinture des neuf stades de la décomposition d'un corps pour réaliser que tout est vanité les mots en bouddhiste contemplent le corps d'une belle dame en désagrégation Philippe Burty lorsqu'il a introduit le mot japonisme en 1872 dans l'article publié la Renaissance littérée et artistique a bizarrement choisi de décrire non pas un roksai ou un mutamaro mais l'histoire d'une princesse morte et d'une fleur soit anxiose pour tenter de réaliser l'éveil Myoë a voulu dégrader son aspect physique et s'écouper l'oreille droite la coupure et le démembrement du corps pouvant se marquer dans la vie de Myoë à la fois dans le rêve et dans la vie réelle nous pouvons raisonnablement penser que Myoë s'est convaincu que le rêve raconte ce qui se passe en lui combinant certes différemment les éléments de la vie diurne avec l'oubli des lois régnant le monde physique mais révélant ce qu'il souhaite sans qu'il ne le sache sans cette conviction il n'aura plus poursuivre l'effort d'écrire ses rêves aussi longtemps ce qui demande une énergie mentale exceptionnelle si on lit de ce point de vue les études sur le rêve de Valélie et de Proust on trouve qu'ils saisissent les rêves non seulement du point de vue de la fonction mais aussi du point de vue de la signification le contenu du rêve et compte également dans le récit prenons l'exemple d'un rêve de Valélie j'ai rêvé d'un jardin assez semblable à celui de la Grôlée avec surprise je voyais au pied de chaque arbuste ou havre des serpents courts morts et rangés sur la terre je distinguais les bipères des couleuvres une grosse bipère encore un peu vivante regardait encore des choses je me demandais quel procédé on avait employé pour tuer tant de reptiles et pourquoi on les avait rangés un rayon et dans ce nombre extraordinaire le domaine de la Grôlée situé près de Perjuac est le refuge de Catherine Pozy avec qui Valélie a noué un lien profond en septembre 1920 la relation se dégrade en octobre 1921 mais n'est pas complètement rompue jusqu'en 1928 avec ce trouble affectif les cahiers prennent au début des années 20 une tournure singulière on y lit par exemple on verra au jugement dernier que presque tout le monde fut assassin ah bon qu'il n'y ait eu qu'il n'y ait pas eu d'amour pas d'oeuvre pas de désir sous meutre pas de choix sans révocation d'être ces phrases sont en partie d'un projet inachevé appelé Orphée différent de l'Orphée mythique l'Orphée de Valélie prononce la condamnation à mort contre la personne bien-aimée Orphée maudit Udidis et la boue aux divinités invernales le serpent noir est envoyé on peut bien on va bien dans ces notes que Valélie s'assimile dans une certaine mesure au serpent ébauche d'un serpent ce que j'ai d'ailleurs que la conscience de soi est un serpent qui se mord qui que tu sois ne suis-je point cette complaisance qui point dans ton âme lorsqu'elle sait nous avons vu que l'arbre fait l'objet d'une méditation profonde chez Valélie la scène des serpents morts et mourants au pied des arbres devrait représenter le renoncement douloureux aux choses qui ont été chères dans la lettre à Catherine Pozy du 24 octobre 1921 Valélie écrit plus directement je suis demeuré paralysé écrasé et tout mon être frappé d'insensibilité et d'engladissement ce fut comme après la mort quand elle est donnée par la décapitation comme le muet de nevant voit dans le corps morselet et de la nourrice la nécessité de se séparer du monde des hommes Valélie a dû sentir dans cette scène l'amour de son auteur de son amour intense et la nécessité de se dégager de celui du massacre Valélie ne fait pas de commentaires substantifs sur ce récit il nous est permis cependant de penser que pour Valélie ce qui était vital jusqu'alors se trouve mort et qu'il a dû sentir une sorte de catharsis qui pourrait lui permettre d'avancer voilà la dernière partie revenons pour terminer à notre descente au sommeil pendant l'état éveillé et examinons l'oubli de la mort qui s'y produit de manière extrêmement diverse il est frappant de constater en lisant les récits de rêve de Valélie l'extrême persistance du thème de la mort Valélie se montre littéralement obsédée par la mort dans ses rapports au vécu nocturne il s'agit tantôt de sa propre mort tantôt de la mort des autres la série de l'annonce de la mort imminente commence dès 1897 et ne se termine qu'en 1943 pour décrire toute une fluctuation des attitudes à l'égard de la mort imminente il faudrait une autre communication mais puisque le temps presse je suis obligé de présenter brièvement le récit qui marque la fin de cette série rêve extraordinaire de 18-19 août 1943 je rêve que le professeur devrait m'habiller ce que ma mort est toute prochaine pour arriver d'un moment à l'autre peut arriver d'un moment à l'autre ou d'un peu d'heures je suis très étonné que je ne me sens pas mal et on n'est pas très émis autour de moi cependant on s'habille je pense et deux ou trois cercueils sont apportés un pilier dans ma chambre enveloppé dans du papier fort mais je bague à diverses choses faire des courses et même je vais avec une très grosse lourde serviette faire un coup de la poétique je m'arrête chez un nivelaire ici à Palais Lui de Broglie j'ai beau annoncer ma mort et dire qu'il y a des cercueils chez moi il n'y donne pas garde plus que les autres je me sens excessivement bien et d'une excellente froide d'esprit dans ces récits Barilly raconte souvent ses efforts désespérés pour échapper à la menace de la mort mais comme on le voit dans la dernière de la série on peut y reconnaître une autre attitude à l'égard de la mort il ne s'agit plus ni de peur ni de tentative de dépassement ni même de fascination mais d'acceptation tranquille le rêveur y tente d'apprivoiser l'idée de la mort en constatant que celle-ci ne change rien au cours de la vie le vécu de la nuit enseigne à Barilly que la vie côtoie la mort imminente on dirait que la mort s'y confond avec l'existence même comme le marque encore Michel Poucault au plus profond de son rêve et ce que l'homme rencontre c'est sa mort mort qui dans sa forme la plus inauthentique n'est que l'interruption brutale et sanglante de la vie mais dans sa forme authentique l'accomplissement de son existence quant à l'appellation de la personne morte dans le rêve elle nous donne non seulement chez Barilly mais aussi chez Proust bien des matières à réfléchir dans son rêve réveillé chez Albert Chin le narrateur du temps perdu s'étonnait que le sommeil apporte un oubli sanguinaire de la réalité de la mort dans l'intermittence du corps à peine a-t-il touché le bouton de sa boutine le narrateur aperçoit dans sa mémoire le visage de sa grand-mère penché sur sa figure puis il ressent sa vive présence plus il est obligé de reconnaître qu'elle n'est plus dans ce monde le narrateur est tromonté par la contradiction étrange de la survivance et du néant entrecoursé en lui dans la réalité psychologique elles sont toujours vivantes mais le narrateur sait que dans la réalité physique elles sont déjà mortes ce mélange de la présence et de l'absence du savoir et de l'oubli contribue à créer un lieu de l'écriture qui converge vers la révélation de la partie immergée de ce qui est Valélie Duy observe que la connaissance implicite de la mort peut agir différemment sur la formation des images l'oubli supprime momentanément de la mémoire le fait que la personne en question est morte mais la connaissance implicite de sa mort entraîne des déformations étranges dans les images Valélie rencontre par exemple d'un rêve à propos d'une musicienne morte on l'entendait jouer son morceau préféré mais on ne voyait que les mains de la morte sur le clavier et pas de personne le plus impressionnant sur ce point est le rêve que Valélie appelle Atali Madame T vient de perdre sa nièce elle rêve que la nièce morte entre soudain dans le salon où elle prend du thé avec une amie avec surprise et joie elle se lève pour l'accueillir la dame qui était là regarde se dresse et s'évanouit la morte embrasse sa tante ensuite elle la saisit par la taille et fait mime pour la pouvoir enlever en l'air mais la rêve le mois de ce rêve ne se trouve saisi que pas encore qui se fluidifie se fond sa fesse à ses pieds il n'y a aussitôt qu'une loque innombable une robe morte et tout ce qu'il faut pour se réveiller en pleine horreur jetons un coup d'œil sur le passage de la pièce de la racine où Atali voit dans le songe de sa mère Jézabel pompeusement parée et moi je lui tendais les mains pour l'embrasser moi je n'ai plus trouvé qu'un horrible mérange dos et de chers meutris et traînés dans la fange des lambeaux pleins de sang et des lambeaux affreux la mort n'est pas tout à fait un processus irrévisible dans l'expérience onirique cette idée n'est pas limitée à Valélie à Pouste nous pouvons la retrouver dans des œuvres lointaines comme celle de Birgile dans ce qu'on appelle la littérature sans racine dans le souhait de vivre avec les morts tout en sachant que ce souhait n'est pas possible dans la réalité notons que Valélie est d'habitude très hostile à la valeur du récit de rêve mais dans les cahiers où on peut compter 150 récits de rêve il y a une série de rêves qu'on pourrait appeler la rencontre avec la personne morte comme Atali le déclare un songe me devrais-je inquiéter d'un songe entretient dans mon cœur un chagrin qui le longe quant au narrateur du temps perdu il déclare que les morts exercent sur l'esprit une influence plus profonde que les vivants les morts sont non seulement toujours vivants dans la mémoire mais incitent à vivre dans un espace-temps plein de magie soutenus par les forces formatives et les défaillances de la mémoire c'est la dernière citation il agit même plus qu'un vivant parce que la véritable réalité n'est un dégagé que par l'esprit étant l'objet d'une opération spirituelle nous ne connaissons vraiment que ce que nous sommes obligés de recréer par la pensée ce que nous cache l'habit de les yeux en guise de conclusion nous constatons qu'en poursuivant les études fonctionnelles sur le rêve chez Valélie nous affûtissons finalement à la volonté de réaliser un réveil plus profond que le rêve dans l'état naissant Valélie trouve une puissance d'invention continuelle Proust marque la faculté formative d'image du rêve mais rien n'est possible que par l'oubli des orientations fondamentales de la connaissance la vie autrement disposée à cet état par la subjectivité profonde nous raconte ce que nous ne savons que virtuellement nous n'avons pu voir qu'une partie limitée de cette descente dans le sommeil au sein de la veille les textes de Valélie et de Proust nous incitent à continuer ce parcours encore plus merci beaucoup merci de votre attention merci de votre soutien merci de votre soutien Sous-titrage ST' 501